Musique Et salut à tous c'est Matroskia pour la chaîne Halo FR, ça fait un moment qu'on ne s'était pas revu et pour cause les news sur Halo Infinite ont été très peu présentes, voire pas du tout présentes d'ailleurs et le jeu est loin d'être fini pour une très grosse partie de la communauté, j'en fais un peu partie mais bonne nouvelle pour vous et moi qui attendez des news sur Halo Infinite, on en a enfin et on va tout récapituler dans cette vidéo récapituler c'est difficile à dire pour pas se perdre on va faire un petit sommaire, on a eu pas mal de news communiquées par 343 là ces derniers jours, ces dernières semaines donc on va tout récapituler dans un sommaire pour commencer la roadmap générale de Halo Infinite pour les prochaines saisons ensuite on va plus se concentrer sur la première mise à jour à la Winter Update puis on passera à la saison 3 du multijoueur puis à la suite de la saison 3 il y aura aussi l'événement The Happening pour le multijoueur de Halo Infinite également les dernières informations connues sur la forge, on a de très belles choses sur la forge qui arrivent j'ai hâte de l'avoir entre les mains, on reparle de tout ça après et enfin le départ de Bonnie Ross du studio de 343 Industries et de Microsoft comme vous le voyez on a pas mal de choses à dire alors donc on va commencer directement par la roadmap globale de Infinite voir un petit peu tout ce qui va se passer dans les prochains mois voire les prochaines années et donc voilà la roadmap de Halo Infinite le terme anglais pour désigner en gros ce qui va se passer dans les prochains mois sur Halo Infinite les prochaines années c'était une petite blagounette de ma part mais on peut quand même voir que la saison 3 ça va jusqu'au 27 juin déjà ça paraît loin tout ça bon du coup je vous laisse l'image sous vos yeux je vous laisse faire pause si vous voulez regarder en détail mais justement le détail arrive je vous laisse l'image en sommaire et on passe directement nous à la première partie la Winter Update du 8 novembre au 7 mars vous l'aurez remarqué la saison 3 a été reportée contrairement à ce qui avait été annoncé avant on aura quand même un nouveau contenu pour la fin d'année c'est la Winter Update bon c'est une sorte de sous-saison quoi on peut appeler ça comme ça donc cette mise à jour débarquera le 8 novembre 2022 et apportera divers éléments et fonctionnalités attendues comme notamment la campagne coopérative la campagne coopérative était vraiment attendue par beaucoup de joueurs et était prévue pour un lancement fin août 2022 il y a eu des flight tests cet été 343 industries ont pris la décision de la reporter une quatrième fois et normalement ça devrait débarquer avec la Winter Update je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais sûr et on aura également la sélection des missions pour cette mise à jour donc on pourra rejouer les missions déjà jouées et ensuite en ce qui concerne la coopération une très mauvaise nouvelle pour les gens qui attendaient ça en effet la coopération en écran scindé ne sera pas disponible sur Halloween Finite 343 industries a tout bonnement annulé la fonctionnalité elle n'est plus à l'ordre du jour pour le jeu ils se concentrent sur d'autres éléments genre la forge ce que je viens d'énumérer juste avant donc bref ils ont décidé d'annuler on n'en parle plus c'est terminé donc il y en a beaucoup qui seront déçus effectivement parce que c'est quand même ce qu'on attendait le plus avec la coopération et il y a beaucoup de gens qui seront déçus de ne pas pouvoir y jouer avec leurs amis sur la même console c'est malheureux mais j'ai envie de dire on ne peut rien y faire c'est comme ça c'est 343 industries qui décide ensuite une fonctionnalité très attendue d'une grande majorité des joueurs on en fait presque tous partie je pense la forge de Halo Infinite on aura enfin la bêta de la forge on va pouvoir la tester elle était prévue pour septembre de base mais elle se lancera finalement avec la Winter Update également normalement je dis toujours le normalement parce que c'est ce qu'ils disent là maintenant on n'est pas à l'abri d'un report etc enfin bref vous connaissez la musique on n'a pas eu beaucoup de détails pour l'asset news dans la Winter Update mais justement on a une partie sur la forge juste après où on a eu beaucoup beaucoup d'informations et on se détaille tout ça après pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que le nombre maximal d'objets utilisables sur une carte passe de 1600 dans Halo 5 Guardians à 7000 pour Halo Infinite donc c'est quand même énorme et ça donne envie de la tester donc 343 Industries promet que la forge sera dévoilée en temps et en heure avant son déploiement en novembre et pour révéler la forge ils ont décidé de faire 4 vidéos sur 4 principes entre guillemets de la forge c'est ce qu'on va voir dans la news juste après où je vous dévoile un peu ce qui a été révélé dans cette vidéo forcément beaucoup attendu des joueurs également de nouvelles cartes multijoueurs pour Halo Infinite en effet on se lasse vite des maps jouables enfin elles sont très bien je trouve mais ça manque de diversité et ben voilà ça sera chose faite avec la Winter Update car on aura le droit à deux nouvelles cartes en arène détachement et argile ce ne sont pas n'importe quelle carte car en effet elles ont été intégralement créées grâce à l'éditeur de niveau de la forge de Halo Infinite donc ça vous laisse une idée de ce qu'on peut faire avec la forge déjà ensuite pour cette mise à jour de la Winter Update on aura le droit à un nouveau mode le Covert Flag ce mode proposera des pactages asymétriques pour les deux équipes les attaquants disposent de carabines à impulsion et de sidekicks avec des camouflages actifs illimités et les défenseurs eux seront équipés de commandos d'épées à énergie et de capteurs de menaces également en illimité on aura ensuite un Battle Pass gratuit de 30 niveaux grâce à la Winter Update et pourquoi ce Battle Pass est-il gratuit ? c'est tout simplement parce que 343 Industries va également expérimenter en bêta la gain d'expérience par match ce gain d'expérience dépendra de la performance du joueur pendant chaque partie et viendra s'ajouter à la progression permise par les défis hebdomadaires l'objectif pour 343 avec le gain d'XP c'est de permettre à la communauté de progresser plus rapidement dans les futurs Battle Pass du jeu le nouveau Battle Pass de 30 niveaux on sait quand même quelque chose c'est qu'il y aura des objets issus de Halo Reach qui n'avaient pas été ajoutés à Halo Infinite jusqu'à maintenant comme le casque CQB pour les plus expérimentés de Halo Reach d'entre nous et il permettra à tous les joueurs de récupérer gratuitement le noyau MK5B et nous aurons également donc là on n'a pas vraiment d'informations là-dessus deux nouveaux événements le premier arrivera en décembre et ça sera Winter Contingency 2 et ensuite en janvier qui se nommera Joint Fire donc là c'est pareil c'est les événements narratifs où on a les petites cinématiques au début vous connaissez mieux que moi et donc c'est tout pour cette Winter Update c'est déjà pas mal du tout on va directement enchaîner avec la saison 3 du multijoueur de Halo Infinite la saison 3 de Halo Infinite qui était prévue pour le 8 novembre 2022 a donc été repoussée au 7 mars 2023 c'est pour ça qu'on a une petite saison avant cette saison 3 nommée Echoes Within vous vous excuserez mon accent anglais comme toujours marquera le début du rythme saisonnier de Halo Infinite avec une nouvelle saison tous les 3 mois on nous l'a dit pour la précédente saison je le rappelle juste mais on sait jamais ça sera peut-être enfin bon donc pour cette saison 3 on aura des nouveaux éléments dans la sandbox de Halo Infinite effectivement on aura une nouvelle arme le fusil bandit et un nouvel équipement le shrewd screen le bandit se veut comme un DMR de Halo Reach remanié pour le combat à courte portée et donc sans lunettes le shrewd screen est un équivalent d'une grenade fumigène transposée au 26ème siècle ça veut dire qu'il ne bloque ni les projectiles ni les joueurs les Spartans en dehors ne voient pas à l'intérieur et les joueurs à l'intérieur ne voient pas à l'extérieur mais ils disparaissent totalement des radars même s'ils ouvrent le feu alors pourquoi pas ça peut ajouter un nouvel élément de gameplay on attend de voir ce que ça donnera en jeu bien sûr qui dit nouvelle saison dit nouvelle map donc encore 2 nouvelles maps on aura une première map à destination du Big Team Battle et la plus grande carte du mod elle se placera dans une station de recherche de l'UNSC installée dans des cavernes pour étudier un mystérieux artefact Forerunner et on aura le droit à une deuxième map Arène qui est située dans une base top secret de l'ONI positionnée dans une montagne enneigée pour cette saison on aura droit à deux nouveaux modes de jeu le classique VIP fera son retour au côté du mode escalation récemment arrivé dans la série via la Master Chief Collection pour les petites fonctionnalités à côté on aura la forge qui se lancera en bêta en novembre il y aura donc un navigateur de parties personnalisées qui la suivra avec la saison 3 on aura également la possibilité de signaler des joueurs directement depuis Halo au lieu du signalement actuel qui utilise le site du support officiel et évidemment avec la saison 3 de nouveaux événements narratifs et un nouvel événement fracture pas vraiment besoin de le préciser mais avec la saison 3 nous aurons évidemment droit à un Battle Pass de 100 niveaux il proposera une partie gratuite et une autre premium comme tous les Battle Pass des saisons et voilà pour cette saison 3 de Halo Infinite qui durera du coup du 7 mars au 27 juin et là vous me direz la saison 3 de Halo Infinite est terminée qu'est-ce qu'il peut bien y avoir après ? j'ai envie de vous dire qu'on verra en temps voulu mais 343 Industries précise quand même sur quoi ils sont un petit peu en train de bosser actuellement on a donc 4 paliers entre guillemets l'infiniment gratifiant c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler pour l'expérience par match l'amélioration des événements le niveau de carrière des récompenses classées les défis saisonniers et permanents on a la deuxième classe qui est accueillant et personnel donc beaucoup plus d'options de personnalisation des playlists une interface et une expérience utilisateur bien plus intuitive donc peut-être une refonte du menu je ne sais pas une meilleure expérience pour les nouveaux joueurs la sécurité des joueurs et les signalements des tricheurs et la possibilité de montrer sa compétence via la personnalisation le troisième cadre est compétitif et juste c'est-à-dire l'amélioration de la performance en jeu plus d'options de jeu en classé et l'amélioration du matchmaking on aura le choix des serveurs et de la file d'attente matchmaking et les améliorations de l'antitriche le quatrième cadre c'est la stabilité et la haute qualité il bosse donc sur l'amélioration de stabilité et de performance les améliorations pour l'expérience de personnalisation et les améliorations pour l'interface et l'expérience utilisateur voilà pour la suite de la saison 3 de Halloween Finite on va donc passer au prochain point du sommaire l'événement The Happening du multijoueur de Halloween Finite The Happening est le nouvel événement de Halloween Finite et probablement le dernier de la saison 2 il est disponible dès maintenant à l'heure où la vidéo sort et disponible jusqu'au mardi 20 septembre 2022 il débarque donc comme les autres événements avec une playlist dédiée et un battle pass unique de 10 accessoires à débloquer je ne vais pas vous énumérer toutes les récompenses mais voici les petites images sur ce que vous pourrez débloquer dans tous les cas n'hésitez pas à aller sur le jeu vous verrez très vite le battle pass s'afficher et le mode de jeu dédié n'hésitez pas non plus à aller faire un tour dans la boutique de Halloween Finite qui se met à jour avec l'événement et vous avez donc du contenu additionnel en rapport avec l'événement The Happening je le rappelle l'événement est disponible jusqu'au 20 septembre n'hésitez pas à aller y faire un tour ça fera patienter jusqu'à la prochaine saison on en arrive donc à la partie du sommaire consacrée à la forge de Halloween Finite en effet 343 Industries ont sorti une vidéo sur le build de la forge donc tout ce qui est construction ça en dévoile un peu plus sur la forge et ce qui nous attend dans les prochains mois cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos qui se concentrent sur les bases de la forge la construction des cartes les deux personnes dans la vidéo ont créé une reproduction entièrement forgée du début du niveau fondation dans la campagne du jeu n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez vraiment tout connaître des détails moi je vais vous énumérer les principaux points qu'on a pu voir dans cette vidéo première annonce de cette introduction à la forge de Halloween Finite les fonctionnalités de base des précédentes itérations de l'éditeur de niveau sont de retour dans Halloween Finite elles sont accompagnées d'une nouvelle fonctionnalité annoncée de longue date l'annulation et le rétablissement d'une action nous n'aurons plus besoin de passer de longues minutes à essayer d'aligner les objets avec le sol c'est une fonctionnalité présente de base dans la forge de Halo nous aurons également la possibilité de modifier la taille des objets nous aurons donc la possibilité d'agrandir ou de rétrécir un objet directement on pourra aussi choisir de ne s'en servir que sur un seul axe il sera donc tout à fait possible d'aplatir un objet ou d'en faire un ornement pour un mur petite précision, modifier la taille d'un objet n'aura aucun impact sur le budget mobilisé par l'objet cela a été introduit dans Halo 5 Guardians mais la personnalisation des matériaux des objets est de retour dans Halloween Finite on aura de nombreux matériaux à disposition le carrelage, le métal Forerunner, le motif de camouflage, de la tolle une fois le matériau choisi vous pouvez le modifier en ajoutant de la saleté ou des griffes voire même en changeant la couleur pour supporter au mieux cette nouvelle version de la forge le menu Forge a été repensé pour mieux répertorier les nombreux objets à disposition des créateurs en plus des menus radio nous aurons le build menu c'est à dire le menu de construction qui vous laissera lancer manuellement le calcul de différents aspects de votre carte de manière indépendante l'éclairage, les volumes, les lumières, les sons également avec l'ajout de changements de taille des objets et l'amélioration de la gestion des matériaux 343 Industries a décidé d'intégrer à la forge la possibilité de sauvegarder et nommer des objets modifiés on aura donc des objets personnalisés et préfabriqués afin de pouvoir les retrouver plus facilement et ne pas devoir les recommencer à chaque fois pour la maniabilité de la forge on aura droit à 4 configurations de touches prédéfinies pour une manette et évidemment le dernier point abordé est le budget de la forge la limite dans Halo 5 Guardians était de 1600 objets tandis que la forge de Halo Infinite supportera elle plus de 7000 objets ça fait colossal par rapport à Halo 5 Guardians 343 Industries nous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour en découvrir plus sur les nouveaux éléments de la forge avec les vidéos cette vidéo était la partie 1, base de la construction la vidéo numéro 2 sera les scripts et les bots que sont les scripts, comment puis-je m'en servir et comment puis-je tester ma carte avec des bots la vidéo numéro 3 concernera l'éclairage et l'audio quels outils visuels d'éclairage et de son peuvent m'aider à améliorer l'apparence et les sons de mes maps enfin la quatrième et dernière vidéo concernera les canvas et partager ces fichiers c'est à dire où puis-je créer mes cartes et comment est-ce que les joueurs peuvent les découvrir on rappelle toujours que la sortie de la bêta de la forge est toujours prévue pour la Winter Update annoncée le 8 novembre ça se rapproche très vite et enfin pour conclure cette vidéo je vous l'annonçais dans le sommaire Bonnie Ross quitte la direction de 343 Industries c'est par le biais d'un tweet publié le 12 septembre 2022 que l'on apprend que Bonnie Ross fondatrice et directrice générale de 343 Industries a annoncé son départ du studio ainsi que de Microsoft le tweet précise je cite bien que j'espérais continuer de travailler sur Halo jusqu'à la sortie de la Winter Update je vous informe de mon départ de 343 Industries afin de me consacrer à un membre malade de ma famille je suis fier du travail réalisé par 343 Industries sur Halo Infinite The Master Chief Collection la série télévisée Halo et tout le reste ce fut un honneur de travailler avec cette équipe pendant 15 ans et pour un univers que j'aime merci à la communauté Halo pour leur soutien le futur de Halo sera brillant je suis impatiente que vous découvriez ce que nous avons préparé et d'assister à vos côtés en tant que fans au Halo World Championship 7 octobre Axios Bonnie Ross suite au départ de Bonnie Ross le rôle qu'elle avait sera séparé en trois postes différents la direction du studio reviendra donc à Pierre Hintz producteur principal pour Halo Infinite et producteur exécutif sur Halo The Master Chief Collection ayant apparemment travaillé pour la branche publication de 343 Industries la direction de la franchise reviendra à Brian Kosky membre du marketing de 343 Industries depuis 2011 tandis que la direction des exploitations reviendra à Elisabeth Van Wyck déjà aux commandes de ce département depuis 2012 et c'est ainsi que s'achève cette vidéo news sur Halo Infinite il y a eu pas mal de choses la vidéo sera peut-être un peu longue je m'excuse d'avance pour les formulations j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéos news mais il était important que l'on soit tous au courant de ce qui se passe sur Halo donc voilà j'espère que ça vous a plu dites nous en commentaire qu'est-ce que vous espérez pour le futur de Halo de Halo Infinite de Halo TMCC dites nous si vous êtes confiant ou non n'hésitez pas à laisser vos commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo si ces news vous ont plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser la petite cloche pour recevoir les vidéos sur ce j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur Halo à la prochaine c'était Matroskia et vive Halo !